Alors, chères concitoyennes, chers concitoyens, mesdames, messieurs les membres du Conseil, il me fait plaisir de vous accueillir à cette séance spéciale portant sur l'adoption du budget 2012 de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ce budget de 140,4 millions de dollars tient compte de la situation économique qui reprend de la vigueur, des dépenses incompressibles, voire même des imprévus, ainsi que notre volonté d'améliorer nos services. L'année 2012 verra le vaste chantier de la revitalisation du Vieux-Saint-Jean prendre son envol. La réhabilitation des infrastructures figure toujours sur la liste de nos priorités. Dans ces deux cas, nous profiterons de certaines subventions afin de financer en très grande partie ces travaux. Notre cadre financier nous permet de réaliser divers travaux et projets tout en respectant la capacité de payer des contribuables. Nous souhaitons que la reprise économique soit encore plus significative en 2012. Nos dépenses pour nos opérations courantes augmentent et elles peuvent s'expliquer par divers facteurs, dont le financement du déficit de l'accueil de retraite des employés municipaux. Le budget 2012 a été préparé par les membres du Comité des finances, la Direction générale, les directeurs de services et, bien sûr, les membres du Conseil municipal. Ces derniers devaient composer avec, évidemment, notre cadre financier, mais aussi avec des dépenses incompressibles, tout en limitant le plus possible la croissance des dépenses de la municipalité. Autre le financement du régime de retraite, les membres du Conseil sont confrontés à plusieurs autres augmentations. La masse salariale des employés municipaux, les coûts du transport en commun et du transport adapté, la réfection des rues. À cela s'ajoute l'augmentation de la TVQ à partir du 1er janvier 2012. D'autres dépenses sont la résultante des choix que nous avons faits, dont notre participation au projet de complexe jeunesse et notre portion de financement pour le terrain synthétique de soccer, football au cégep. La politique environnementale ainsi que la protection des terres inclus dans le plan de conservation des boisés et des milieux naturels vont continuer d'influencer notre budget. Par ailleurs, notre démarche visant à s'assurer que nos services soient livrés au juste coût, avec la mise en place d'une équipe dédiée, nécessitera des investissements qui vont se traduire ultimement par des économies. Tout comme l'an passé, la réfection de nos rues fait l'objet d'une attention très particulière avec une augmentation du nombre de kilomètres de rues qui seront pavées. Tous ces éléments font en sorte que l'étude du budget s'est déroulée évidemment sous le signe de la prudence. Les membres du comité des finances, les employés du service des finances et de la direction générale ont entrepris l'analyse des dépenses de chacun des services pour bien évaluer nos activités. Les directeurs de services ont également été mis à contribution afin de rationaliser davantage. Nous adoptons ce soir un budget de l'ordre de 140,4 millions, une augmentation de 3,7 % par rapport à 2011. La variation totale du compte de taxes moyen, comprenant les taxes foncières générales et les taxes foncières pour la réfection du pavage ainsi que les têtes de secteur, est de 2,45 %. Cette variation inclut la compensation pour la gestion des matières résiduelles et le recyclage ainsi que la compensation pour l'acodic et l'égout. Il est important de préciser que la taxe dédiée à la réfection du pavage instaurée l'an dernier passe de 1 sou à 2 sou du 100 $ d'évaluation. Nous notons une baisse des coûts de la gestion des matières résiduelles de l'ordre de 10,75 $ par porte en raison d'une modification à la collecte régulière des déchets qui se fera désormais à toutes les deux semaines durant les mois d'hiver ainsi que d'une meilleure rentabilité des produits provenant de la collecte sélective. Sous-titrage Société Radio-Canada